Il y a une revanche à prendre sur la boiserie. Elle est quand même un peu mal prise cette défaite. De toute façon, boiserie, voilà. Putain, c'est marrant, ça a l'air d'être comme d'habitude de la merde. Concernant la solidité de l'arène. T'as un très gros doute depuis le début de l'arène. Mais genre les vêtements, les vêtements, les vêtements. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le dernier combat de robots de ce tournoi. Aujourd'hui avec Philippe Cantelot, on affronte la boiserie et Sarah Lesito. Je ne vous les présente plus, vous les connaissez bien. Les règles aussi, vous les connaissez, mais pour cet ultime épisode, on a voulu les changer un peu. On ne prend plus une simple voiture téléguidée, mais un Monster Truck. Oui, 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 vous avez bien entendu, un Monster Truck. Histoire de faire des robots plus rapides, plus grands, donc un combat encore plus spectaculaire. Encore une fois, un gros merci à Renoshield qui sponsorise cette vidéo. Renoshield, ce sont les coques ultra efficaces pour téléphones, bien sûr, vous connaissez. Mais le petit plus, c'est les collaborations avec des marques connues pour offrir un maximum de design. On retrouve notamment One Piece, la NBA, Olivier Tom et bien sûr la meilleure, Unicorn. Petit exclu, de nouveaux designs, PSG et My Hero Academia vont bientôt arriver. Et comme si ça ne suffisait pas, les designs sont aussi dispo pour les coques Airpods. Profitez dès maintenant de moins 10% sur tout le site Renoshield pendant 48 heures avec le code ROBOT3. Maintenant, c'est parti ! Mec, je suis rodé, j'ai trop d'idées, t'es que je t'écoutais avant, d'accord ? Ouais, mais moi j'ai pas d'idées spécialement là pour l'instant. Bon, comment on procède pour foutre une raclée à votre calotte ? Donc moi je dis, on faudrait partir sur une brouette, avec au cul, on met la pente de la brouette. Sur les côtés, on fixe des grosses meuleuses là, avec des gros disques, mais les disques, on les coupe comme ça, dès que ça touche à casse tout. Tu plaques une plaque d'OSB dessus, qui fait vraiment tout le tour, une armature, voilà, et après, tout le tour de ton OSB, tu fais une boîte. Et après que t'as ta boîte, tu vas mettre les armes que tu veux dessus, aussi simple que ça. Dont cette lame qui fait un mètre de long. Je crois que rien que la lame pèse 1 kg. Ouais, mais du coup, c'est ce qu'on a besoin pour vraiment être sûr que ça pète, tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, bah là... Ouais, ouais, je suis rodé là, moi je suis chaud à tout défoncer. En tout cas, je lui ai dit, pour le prochain tournage, tu veux pas mettre des vrais trucs ? J'ai dit, il faut prendre des X-Max, ça prend 120 km heure, ça fait 3 chevaux. C'est surpuissant. Genre là, là, si tu mets une vraie arène, une seule percussion et deux sons de marbre. Alors moi, j'avais une idée, mais elle est un peu dangereuse. En gros, j'aurais bien fait une boîte, comme j'ai dit, et au-dessus, j'aurais mis un plateau tournant. Et sur le plateau tournant, j'aurais mis 4 meuleuses. Et avant que ça commence, en fait, on est les meuleuses qui tournent comme ça. Et en gros, quand ils passent, tac, 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 c'est invincible, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est trop dangereux, mais ouais, ouais, vas-y. Bah ouais, je suis sûr de faire ça. Mais j'ai peur qu'on n'arrive pas à vraiment trouver un plateau tournant, à trouver tout ça. Eh, ce serait pas trop stylé d'intégrer genre une pièce de vélo, bah genre une roue, carrément. Ouais, ouais. Telle roue, ça reprend la roue de ton vélo. Non, ce qu'on aurait pu faire sinon, euh... J'ai perdu mon idée. Putain, mais pourquoi on tombe le matin, là ? Je suis pas encore réveillé, forcément, j'ai plus d'idée. C'est le level-up du lavabo, comme un Pokémon qui a évolué. Il s'est passé dans un lavabo et une brouette. Ouais, puis il faut mettre une meuleuse. Et en fait, le plus important, c'est le disque fondu, quoi. Parce que le disque rond, il va venir tailler comme ça. Là, il faut mettre un truc où quand ça touche, ça déchique. Ça choque. Faut que ça casse du matos, tu vois. Ou alors, encore mieux, on fait une voiture comme ça, genre bien haute. Ouais. Et dedans, il y a un autre robot. Qu'est-ce que je veux dire ? Et dès le début, tu recules et t'as le deuxième robot qui attaque. Mais là, on va devoir faire un truc à trois étages. Ouais, ça va être... Notre robot va être carré comme ça. Puis ce qui est bien, c'est que ça, tu peux le charger à mort. J'ai vu la puissance que ça va. Ouais, c'est ça. Tu peux monter dessus le truc qui te traque, en fait. Ça marche trop bien, ça me fait très peur. Je le dis pas, je fais pas le mec inquiet, mais j'ai très peur. Et derrière, on met rien ? Derrière, on met la pente de la boîte. Ça fait un quarter pipe. T'as vu, moi, je m'y connais en BMX. Je sais que Vodk, il dit tout le temps ça. Yo, là, je vais faire un flare et tout. À chaque fois, je sais pas ce que c'est. Moi, je connais le bunny up et le quarter pipe. C'est quand tu sens que t'as du flare. Merci, je m'en vais. Allez, salut. C'est bon, on a fini. Il veut mettre une lame qui fait un kilo. Vous êtes prêts ? Ah ben, nous, on est prêts, hein. Moi aussi, j'ai fini. Philippe, les deux, trois vis, là, et ça part. Ça va. Allez, ça part. On va abricoter tout. Le robot va être très dangereux. Une meuleuse, c'était bien, mais trois. Non, mais vraiment, vu la taille des disques et vu la vitesse à laquelle ça tourne, si t'en as vraiment un qui part, c'est sûr, il traverse le plexiglas. Parce que hier, j'ai fait une connerie. Ça, je vous ai pas montré. Viens voir. S'il voit ça, je vais me faire tuer. J'ai fait du drift tract. J'ai à peine effleuré le truc. C'est pas très souillé. Qu'est-ce que t'as fait ? C'est pas moi qui a fait ça hier. Est-ce que c'était pas là ? T'as fait cinq ans comment ? J'ai raté un drift hier en drift tract. D'accord, ça me rassure. J'ai eu peur, c'est juste un coup de pied ou un truc. Ils rigolaient pas quand ils ont dit qu'ils prendraient une brouette. Pourquoi ? Est-ce qu'ils vont poser la brouette par-dessus ? Ça se découpe vite, ça, au disque diamant. Faire gaffe. Je regarde pas, on regarde pas, mec. On triche de ouf, là. Je regarde pas. Parce que je sais que vous avez pris des disques diamants à 29,99. De retour ! Pour chercher des vis qui n'existeront jamais. Ça, c'est pas mal. Oh putain ! Chercher des piles pour chez moi. Pas mal aussi, ça. Et ça ? Oh ! Vis pour plaques de plâtre. C'est parfait ! On n'a pas de plâtre. Je vais déjà faire un test pour voir si le véhicule en question fonctionne. Trop propre ! C'est vrai que je fais bien de vérifier. C'est une pignon moteur qui est desserée. Je te laisse présenter tout ce qu'on a acheté. Il y a juste trois fois la même chose, en fait. Pour le vrai, il y a de moins en moins de trucs essentiels. On a trois disqueuses. Non, meuleuses, ça. Meuleuses. C'est pareil, de toute façon. Ça coupe. Avec trois disques diamants. Ce n'est pas les disques qui sont censés aller dessus, ça. Non, je n'allais pas dire ça, je le disque d'or. Maintenant, je suis disque diamant. Merci à tous pour cette vanne. On a des batteries. Ah, moi, je suis choqué. Et on a des tout petits trous. Et avec ça, on va gagner. Tu as vu, regarde, pignon moteur desserée. Mais non. Ils nous ont niqué un peu le truc. Tu es pas en train de faire chier, quoi. Je le savais, je m'en foutais. Je vois bien, le genre. Attends, mec, t'es trop fort. Ah, c'est ça. Parfait. Incroyable. J'ai vraiment pas avec quelqu'un qui s'est bricolé. Anastasia, Quentin. Vous êtes nuls. C'est pas vrai. Ah ouais, non, mais attendez, au fait. Donc, on a dit tout ce qu'il y avait. Voilà, donc là, on s'est arrêté sur ça. Oui, mais le plus important. J'ai retrouvé ça, c'est mon secret de part. Je range au fur et à mesure. C'est la clé du succès. Mais attends, mais c'est une vidéo sponso. Moi, je le jette par terre. Faut jeter, hein. C'est vrai que ça brûle vachement vite. Je me suis vraiment percé un doigt la dernière fois en faisant ça. Mais qui ça fait, hein, tu vois ? Ceux qui essayent, quoi. Eh, c'est pas si gros, la brouette, en fait. Merde, c'est tout petit. Bon courage, bonne découpe. Merci beaucoup. Pendant ce temps, je vais rien faire. Mais je me préviens. On a bientôt fini, hein. Dans 5 minutes. Oh ouais, ça nous étonne pas. Merde. J'avais pas vu comme ça. Tu me dis ce que t'en penses. On rigidifie le châssis. On met les meuleuses, on les fixe, et après, on adapte la carrosserie dessus. Allez, vas-y. Il y a une revanche à prendre sur la boiserie. Cette défaite, après, c'est Quentin aussi qui est malgérien. Ce jour-là, moi, j'étais à fond, mais Quentin... Moyen, le gars. Putain, il y a un laser et tout. J'aime bien quand ça commence à être coupé. On y est, quoi. Je suis coupé à côté du trait, en fait. Non, mais à un centimètre près, j'étais bon. Mais t'as pas une scie à main ? Parce que ça là, il ne coupe pas de ouf. T'as une scie circulaire, là-bas. Pas très doué, hein. C'est sympa, hein. C'est sympa. Attention. Mais alors, c'est pas découpé, le gars, quoi. Ils nous ont donné des trucs morts, en plus. Putain, les bâtards. La batterie 5A, tu l'as ? Ah, la grosse batterie qu'on avait achetée avec tous les trucs. Tu la trouves pas ? Non, c'était une boîte. Ouais, on avait tout là. Attends, on a pris trois aussi. Attends. On avait changé, hein. Paf, nickel. Le pire, c'est que vu d'en dessous, c'est vraiment en plein milieu de chaque truc. On voit le mec qui a son sixième combat de robot. Combien en effet, en tout ? J'ai même quoi qu'on vache. Bah, c'est le sixième, là ? Bah, c'est le sixième. Euh, non. Bah, non. Combien de robots ? Pff, 37. Comment t'as placé ça dans le milieu, toi ? Laisse faire les professionnels, c'est pour ça que je suis venu. T'as sou... T'as réussi à démonter ça, là ? Ah, t'as bourriné un peu. Ouais, j'ai arraché le petit truc. T'as bourrinouillé, quoi. C'est un chouillé. Ça devient dangereux, là, qu'une batterie. Non, non, démarre pas, arrête. Attends, les bâtards, ils ont déjà mis un truc. Ils vont vite. Faut juste trouver comment bien le fixer. C'est vrai que les colliers de serrage que j'avais hier, c'est trop bien, quoi. Donc, ce qu'on va faire, on va démonter le robot d'hier. Et on va... Tricher ! Alors ! Petite barre de m'ouvrir les doigts toutes les cinq minutes. Fait du sang. On va en mettre un peu par terre. Fait avec mon sang, de A à Z. En gros, le but, c'est de faire ça. Mais c'est de couper comme ça. Comme ça. Ça fait un carré, là. Quand ça tape. Que ça baisse bien ses mains, quand ça tape. Mais il y a un truc où j'aimerais vraiment qu'on se chauffe. Parce que, tu sais, c'est pas juste un combat. Faut aussi un beau robot. Tu sens quand même, s'il a perdu, il a gagné en beauté. Il me faut un truc bien solide pour que ça tienne. Tu veux pas monter sur la table et mettre ton pied là ? Si, vas-y. Prête à tout, moi. Il tient bien le bureau. Il tient bien le bureau. T'es sûr, je vais pas perdre un pied ? J'entends des trucs là-bas, je suis pas bien. Attention, là, niveau sécurité. T'as l'impression que c'est bancal, votre histoire. Non. C'est tout. Toujours arrêter le lit, c'est dans le bureau. Ça fait vraiment pas bien de pas mettre de masque. C'est juste que là, on n'en a pas deux. Si, il y a des autres lunettes. Et vu qu'on n'a pas d'autres masques, j'ai préféré donner celui à Sarah pour la protéger. Alors, ça se passe comment, là-bas ? Moi, je suis pas au courant de ce qu'ils font. Faut juste que tu la dévisse, celle-là. Ah ouais. Comme ça, on met. Tu es encore le robot de l'année, quoi. Comme chaque robot que je fais. J'ai pas perdu de membre. Maintenant, on fait ça, là. Et là, ça devient une arme de destruction massive. Oh, comment ça le serre ? Le truc, c'est plaqué dedans. Vraiment. Il t'est tout cassé. Ça va recommencer, putain. Non, mais parce qu'ils vont vite. Mais quand c'est vite fait, il est mal fait. Faire un truc de merde vite, c'est rapide. Ils avancent pas vite, eux ? De toute façon, ils sont lus. J'ai jamais trop osé le dire. De toute façon, boiserie, voilà. Le mec est un peu chelou. Ça bougera plus, là. Oh, c'est solide. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Tu vois, c'est qu'en fait, il faut que tu puisses prendre le truc comme ça, tu vois, et que ça ne bouge pas. Or que Valentin, lui, souvent, tu fais un truc, t'as le lapidaire qui traîne comme ça derrière. Tu ne moques pas trop, là, parce qu'il y a le karma et il nous écoute. Non, mais moi, je te jure, au premier tournage, Baba, je crois, il n'avait jamais vu Vodké encore. Et il est arrivé, il a dit, ah, salut les perdants, ça va ? J'ai dit, sérieux, lui ? Alors, sur le coup, je me suis dit, putain, il est sûr de lui comme ça ? Ça se trouve, il va nous défoncer. Mais en fait, non. On fait un test du disque pour voir ? Vas-y, vas-y, teste. Non, j'ai peur. Honnêtement, là, c'est vraiment honnête ce que je veux dire, j'ai un réel doute concernant la solidité de l'arène. Je pense qu'il y a moins qu'il y a un robot qui passe à travers l'arène. J'ai un très gros doute depuis le début de l'arène pour ses combats finales. C'est déjà une arme, rien que comme ça. Philippe ! Tiens, tu ne m'as pas donné des gants de ta marque en foire une ? Tu sais, entre youtubeurs, on pourrait faire des trucs comme ça entre youtubeurs. C'est changer des petits trucs. Il pourrait dire, oh mec, j'ai vu que tu étais un rider. Est-ce que tu ne veux pas un petit gant, une petite paire de gants de ma marque ? Oui, tu n'as pas proposé. Moi, j'ai eu six paires. Par contre, j'ai le seum parce que ça ne marche pas, notre truc. Ça va être de glissouiller un peu, non ? Mais est-ce que ce n'est pas cool quand c'est dangereux ? Est-ce que ce n'est pas le but, là, d'ailleurs ? Oui, ils me font peur. J'ai voulu rentabiliser le disque. Au moins, on est dans l'économie. Du coup, je peux finir celui-là. Ça a du gaspillage, limite, de l'avoir usé que comme ça. C'est vrai, c'est donner du lard à du cochon. Ouais. Ah bon, au niveau esthétique... Ah non, mais après, esthétique, un petit coup de scotch. Ah oui, bien sûr. Un coup de peinture sur le scotch, c'est bon. Toi, tu es le genre de mec qui cloue des vis, là, je suis sûr. Ouais, ça arrive. Non, mais attends, mais ça, regarde, c'est trop bien. Regarde ici, regarde le micmac de rison que j'ai fait. Non, mais c'est bon, on a gagné. Allez, on arrête là. Bon, vas-y, ça va. Merci, abonnez-vous surtout à la chaîne. Repassez si vous êtes joueur, mais c'est fini. Tu peux pas me mancher dessus ? Mancher dessus ? Ouais. Je vais t'appuyer avec ton pied sur le truc, en espérant que ça grippe dans ta semelle. C'est bon. Je vais pas appuyer plus. Alors, encore un petit peu, bye. C'est bien enconté dans ma base. C'est bon. Là, si on mettra, on mettra une petite statue. On mettra une tête ou un truc. Ah bah tiens, j'ai une statue, moi, là-bas, si tu veux. Ah ouais, je pense ça. On peut lui scier la tête et garder... Franchement, si on la met debout comme ça... Ah, c'est beau. C'est incroyable. Ah, avec une belle peinture, parce que... Non, non, mais... Il y a des mecs qui ont fait ça, c'est chelou. Et après, si on met des plaques en métal comme ça, qui lui vont comme si c'était son corps qui était le robot. Ah, comme si c'était une jupe ? Non, mais attends, c'est incroyable de faire ça. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y, on fait ça, on fait ça. Et on lui met quand même la roue dans le cul, parce que c'est intéressant. Sinon, j'ai une idée. On la coupe en deux, et on fait deux demi-coques. Ce sera peut-être plus facile à fixer, en plus. Oh ! Non ! Ça va prendre, ah, tiens. Je me suis pris un truc dans l'œil. Mettez vos lunettes, putain ! Est-ce où mes lunettes ? Putain, il vient chercher des infos, parce qu'il en manque d'inscrits. Alors là, mec, tu sais qu'on a bientôt fini. Il manque juste après, nous, c'est de la déco, voilà. On s'en tape. Pas mal d'avoir coupé le disque. Bonne idée. Faut couper le disque ! À chaque truc de robot, il arrive à se démerder pour venir, quand même. Il est incroyable. Il manque pas grand-chose. Tiens, la roue. Ah, attends, attends, je vais lui remettre juste un petit coup. C'est comme ça que je travaille, d'habitude. Je sais plus ce qu'il branle, mais... On fait pas assez de bruit, j'ai l'impression, quand même. Faudrait leur faire plus de bruit intimidant. On va être intimidant quand on va être sur le ring. Toujours travailler dans le silence et le succès par le rap pour nous. Les vieilles phrases d'Instagram. Nos pains, nos gains. Ouais, enjoy pain. Enjoy pain. Alors, nous cherchons un écrou. Est-ce que tu l'as eu, d'ailleurs ? C'est ce qu'il y a eu en dernier. Bah, je crois que c'est moi qui l'ai vu en dernier, donc... Déjà, ça me rassure, c'est pas mon problème. Donc maintenant... Tu l'as pas foutu en tout, il y a des autres trucs... Voilà, ça va être de ma faute, maintenant. Il est là. Ah ouais. Tu vois, je l'avais rangé dans la caisse à outils, bien sûr. Là, c'est souvent là où on range les écrous. Il a voulu faire une simple. Qu'est-ce qu'il vient faire, là, lui ? Valentin ? Ouais. Tu peux aller aux toilettes, toi ? Ouais, mais c'est pas là. C'est là, les toilettes ? Non, c'est là, moi. Ah bon ? Non, non. D'accord. Si je suis en train de faire n'importe quoi, il va péter un boulard. Ah ouais. Tu veux essayer ? Ouais. Vas-y, vas-y. Ah, tu tiens un truc, là. Pas mal, bonne technique, là, je trouve. C'est là où il faut être précis. Ouais. Mais bien précis, là, mon choc. Vraiment, là, si on visse... Tout à fait. Ça devrait visser vite et bien. Faut juste que tu le fasses. On va faire des petits trous, hein. Ah ouais, moi, j'aurais percé directement dedans. Il faut avoir des vis auto-foreuses, en fait. Ok, on perce. Bon, c'est pas parfaitement droit, là, des coups. J'avoue. Je ne peux qu'acquiescer. Pourquoi il y a un décalage de 1 mètre, là ? Comment tu as fait ? Parce que c'est parti en cacahuète. Tu t'es dit ça un an après, en fait. Oui. Faut que je plie ça. C'est proprement. Ah, mais il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux dans le milieu. Ceux-là, ils tapent dans un pneu, le bordel. On n'est pas bien, là. Merde. On est en train de pêcher, là. Là, là, un peu. On fait un peu de travail de carrosserie. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il faille percer directement avec un truc. Je pense qu'il y a qu'une vis. C'est petit, quoi, tu vois. Regarde. Tac. Je maintiens. Faut faire des pré-trous. Sinon, ça ne marche pas. Je n'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure. Vous écoutez. C'est dommage, parce qu'il y a un espace commentaire où vous pouvez réagir. Et là, votre réaction, c'est « Ah, t'as pas écouté. » Et vous, qui n'avez pas écouté, j'ai dit qu'il fallait faire des petits trous. Mais attends, mais euh... Ah, j'étais en train de me dire « Qu'est-ce qu'il fout ? » Mais non, mais alors, ça, c'est motif de bagarre. Il y a Baudry, il m'a volé mes croissants. Je n'en ai plus aucun. On peut vraiment le laisser, ça ? Ouais. Moi, quand t'as une autre idée, il y a un truc stylé, mais je trouve qu'il y a moyen de faire une trucur parable, quoi. Moi, j'aurais bien des flammes sur les tétons, des trucs comme ça. Si tu peux venir tenir ça comme ça, moi, je vais mettre des grosses vis. Comme ça, la vie, ça voit, elle traverse les métals. Il y a une technique. Voilà. C'est ça, la technique. Oh ! Ah, tu m'as perforé le dos. Ça va ? Tu m'as fait un troisième trou. Je suis désolé, mais elle a ripé. Je me suis trompé de l'huit, mais en plus, c'est pas la bonne. C'est vrai ? Nice. Je vais mettre des boutiques. J'ai envie de me faire mal, juste pour te soutenir. Par contre, tu vois, j'en ai eu des établis dans ma vie, mais alors, ça va. Attends, c'est ça ton repère ? Ouais, montrer, c'est ça. Mais attends, mais je vais faire des choses dans ça. Lesquelles ? Ok, c'est bon, on change. On prend quelqu'un d'autre ici. Personne coupe comme ça, personne. Et pourtant, ça coupe plus droit que toi. Je vais aller voir ce qu'ils font de l'autre côté, moi. Vas-y, vas-y. Ça n'a pas l'air de trop marcher, non, là-bas ? C'est marrant, ça a l'air d'être comme d'habitude de la merde. Non, c'est petit. Est-ce que tu as vraiment confiance en moi ? Non, pas assez pour faire ça. Si, si, tiens-le. Je vais mettre des lunettes. Je te fous de ma gueule. En fait, c'est très fin, donc ça va faire ça mal vite. Ouais, alors attends, voilà. Voilà, parfait. Voilà. Donc voilà, je vais faire un bon dealer. Après, mec, ça va être que du bonheur. Parfait ! Putain, ça coupe mal de ouf. Je peux te dire, vu comme ça se coupe sans étincelle, ça ne va pas durer longtemps. Ils vont penser qu'ils peuvent venir ici, mais sauf que nous, gauche-droite. Pendant le combat, on va dire, ah ouais, c'est vrai, le devant, il n'est pas très résistant comme ça. Ou alors à un moment, on lance un mince, le devant. Mince, il n'est pas bien protégé. Il va venir ici. Ça ne marchera pas. Chaque fois, ça passe à ça du plaid. Fais gaffe à ne pas me baiser les doigts. Sur mes belles découpes, tu veux dire, j'ai travaillé comme tu m'as appris, lui. Ce n'est pas au millimètre, mais c'est tout à fait fonctionnel. Là, ça va presque lâche. Parfait. C'est bon, c'est fixé, ça ? Ah, ben non, j'attends que tu es. Attends, je vais le tenir. Ce plan, il est collector, il est pour vous. Bonsoir, vous venez souvent ici ? Allez. Ça tient bien ou pas ? Bon, là, on va procéder au premier tour de roue. On va voir si notre système, ça frappe pas dans les passages de roue. Voir si on arrive à le manipuler, tu vois. Parce qu'on a mis quand même une meuleuse devant, une meuleuse derrière. Donc, on ne va pas faire en condition réelle avec le truc. Quoique, si. On fait condition réelle, donc on fait le premier test. Philippe, il fait trop le fou, lui. On ne voit pas grand-chose, mais ça n'a pas l'air fou. Valentin aussi. De toute façon, un jour, là, eux, les deux, je vais les prendre. Je vais leur mettre des gants de boxe. On va se mettre sur un ring comme ça. On va faire une vidéo. Et je vais leur dire, moi, je suis tout seul contre vous deux. Et vous, vous avez le droit à prendre des calaches. Non, tu sais, l'autre, c'est que le gars trop sûr de lui, tu sais. J'ai peur de ce combat grand. J'ai pas peur de perdre. J'ai peur de l'arène qui va exploser. Ah, il s'en rend compte seulement maintenant, tiens. Le truc, c'est qu'en fait, les 4x4, là, ils sont surpuissants. Regarde s'il accélère. Je sais qu'il y a un petit bouton quelquefois. Attends, j'ai une idée. Je vais filmer avec le flash. Et quand ça, on va voir c'est où. Je l'ai trouvé. Vas-y, viens mettre ton doigt. Vas-y, avance, avance. Là, ah, ah, reviens en arrière. Reviens en arrière. Attends. Attends, 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 attends. Là, mais tu peux y aller avec ton doigt, toi, qui? Je suis con. C'est un truc de ouf. Tu veux faire quoi, toi? T'façon, on est obligé de faire verre et jaune. Tu veux faire un camouflage ou tu veux faire un déco? Ah, ouais, camouflage. On parle des melos aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils ont eu des melos. Je peux essayer? Si je veux jamais... Vas-y, vas-y. Dis-moi juste comment ça marche. Oh, ça déchire. Il est trop stylé, quand même. Si on ne gagne pas au concours du plus gros, du turbo le plus stylé, je ne comprends pas. Et clairement, c'est quelque chose, quoi. Non, non, il y avait une perçoise en dessous. Ouais, c'est une perçoise en or, maintenant. Elle est comme toi? Oh, je suis une perçoise en or. Attends, tu veux qu'on essaye? Ils ont fait n'importe quoi. C'est marre, là. C'est maintenant. C'est maintenant. Tu sais aussi, tu faisais ça sur tes motos. Tu mettais des petites déco résilantes, toutes les couleurs ou pas? Euh, non. Putain, j'étais vraiment une meuf tuning, moi, en fait. Moi, je n'avais pas de motos. J'aurais aimé, voilà. Oh, mon pauvre Lulu. J'aurais aimé, putain. Maintenant, je prends ma revanche, j'ai 25 motos. Voilà. Nous avons officiellement un engin de guerre. Un fort homme autorisation, oui, on peut le dire, on peut le dire. Eh, ouais, je tupes un mérisement. Non, t'es ouf. Tu es un petit peu peint la gueule, quand même. J'ai trop de respect pour toi, ça. T'es malade ou quoi dans ta tête? Ah, vas-y. Tu as quoi, toi? Est-ce que tu veux que je fasse de l'aérographe? Tu veux que je fasse genre les petites barrettes pour faire un peu robot? Aérographe fucker, toi? Comme ça, genre? Ah, ouais. Moi, je suis comme... Ça y est, ça part en couille. C'est nul ou on peut repeindre? Au pire, on laisse un côté que t'as fait. Et normalement, si j'appuie là, ça se fait malade, si j'appuie là. C'est incroyable. Oh, mec, j'ai eu peur jusqu'à la fin. Genre, il va y avoir une merde et tout, et c'est ça qui va faire chier. En vrai, ça va, il n'y a eu aucune grosse couille. Allez, on l'amène dans l'arène. Je vous ai ramené une pépite. C'est celui qui a gagné le premier combat robot. À bientôt. En plus, il est fonctionnel. C'est-à-dire qu'il a gagné, il a deux, trois petites gratinures. Mais je peux genre m'en serrer là, là, et le défoncer avec son gros truc, alors qu'avec celui que j'avais fait le premier. Ah, est-ce que tu t'en rappelles de celui-là? T'as ramené ton petit frère? Pour des raisons économiques, et puis pour ne pas se prendre la tête, je pense qu'on va faire la compétition avec celui-là. Bah, ouais, mais en même temps, c'est de la triche, il est plus bas. Ça fait combien de mois qu'on a fait la vidéo? Un an? Ouais, fais gaffe. Mais mec, moi, je ne fais pas ça, la lame. Ah, ouais. Il marche encore! Il y a encore de la batterie au bout d'un an. Alors, que combat commence, n'oublie pas et profite de moins 10% sur tout le site RinoShield pendant 48 heures avec le code ROBOT3. Alors, honnêtement, très belle gueule. C'est vrai? On a vu des torses ninja, mais alors ça... Ouais, ça franchement, c'est trop marrant. On s'est dit, vu qu'on ne sait pas trouver le nez et le cul, au moins quand ça clignote, on sait que c'est l'arrière. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ça a l'air ultra propre. En fait, moi, je pense, avant le combat, je pense que de miser sur la rigidité, en fait, des éléments qui vont taper, là. Donc, tu vois, c'est vraiment, genre, complètement solidaire, tu vois. Ouais, je vois. Mais non, mais le nombre de culé de tirage que vous avez mis. Ah oui, on n'a pas... On n'a pas assez abusé, nous. En fait, on en a mis des de sécurité, parce qu'on s'est dit, un choc, il y en a un qui peut casser, il y en a un toujours de backup, tu vois. Là, il y a un petit reggae style. Ah, ça, c'est ma touche tuning. Pas mal. Très bien. Mais il a l'habitude avec tous les trucs rabaissés. Ouais, c'est une drifteuse, en fait. Quoi qu'il y a tant, là, il y a un pied qui... Ouais, on peut voir le vôtre, parce qu'il a l'air d'être un peu... Oh là là, ça commence. Alors, on a mis un peu de tuning, nous aussi, à l'arrière. Non ! On a mis un petit trou. Un petit spoiler. Ça partira plus loin quand on va le taper. Tu vois, on est aussi bas que vous, au final, sur le côté. Ouais, ouais, vous êtes dingue. Par contre, Lulion, on n'a pas pensé que, justement, eux, ils réfléchissent pas trop à ça. Ils font des trucs plus haut. Donc, peut-être que nos armes, on aurait dû les mettre plus haut. Ouais, c'est vrai. Non, vous êtes bien. C'est vrai, mais en même temps... Enfin, vous êtes bien pour perdre. Mais moi, ce que je veux... Tu vois, les coins comme ça, là. Là, ça se prend dedans. Là, ça se prend dedans. Là, le volant, ils ont mis un volant. C'est solide, ça ? Ah oui, c'est pas très... Franchement. Ça, c'est en fait la dominatrice. Le mannequin. Et en fait, on l'a appelé la dominatrice à trois bras. Enfin, je viens de le trouver, là, l'instant, non, mais je trouvais que ça allait bien. Par contre, on remarquera qu'elle n'a pas de masse. Non, mais elle vient du futur. Ah oui, d'accord, c'est une... C'est une K2000. C'est vrai, K2000. Un K3000, t'avais trois bras. Je n'avais pas vu. C'est un plancher en OSB. Il a démonté la terrasse. Alors, moi, je voulais l'appeler la table basse. En plus, je dis ça pour rigoler, mais c'est vraiment un bout de la terrasse qui a été démonté. J'ai trouvé, j'ai fait. Franchement, si on le coupe bien, ça passe. Moi aussi, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, c'est toi qui a pu sens. Ouais, abasser n'importe quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Là, t'accélères, là, t'emmènes l'arène à l'autre côté. C'est pas fini, c'est pas fini. Non, mais non, non. Oh non, putain, ça ne marche plus. Oh, putain. Petite pause. Attends, 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 on n'a plus rien, on n'a plus rien. Oh, putain. On peut plus accélérer. On peut plus accélérer. Il ne veut pas s'allumer. T'as vu ce tricher, ce qu'il faisait ? Il faisait exprès de reculer. Est-ce qu'on ne pouvait plus rien ? Regarde, t'es coincé. Oh là là. On n'est pas passé loin du pneu. Mais vous, vous avez fait quoi ? Ah 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 ah. Un problème. Ah oui, d'accord. En fait, t'as cassé les colis de serrage. Et du coup, la plateforme, elle n'est plus dessus. Ah ouais, d'accord, ok. C'était très solide apparemment Tiens il vous manque une lumière Tu peux le rallumer ? Ouais Ah yes ok j'ai compris attendez le choix Ah le pneu il s'est pris un coup de... Attends regarde Oh regarde ici Ca a découpé là une cosse Ah bah ouais bah si t'avais gagné hein T'as coupé ce qu'il fallait hein Une cosse de batterie mec elle a complètement fondu Ah j'en ai vu des combats mais alors celui là il a pas joué longtemps Ah la batterie elle est par terre et tout Mais pourtant la batterie elle était là dedans hein Ah non 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 on a une solution Il reste une batterie je crois Ah c'est la batterie qui est coupée Ok bah sinon tu me donnes une paire de ciseaux Je fais les fils vite fait avec du scotch et c'est reparti dans 3 minutes Oh putain notre plateforme elle est nickel Ouais mais quand elle est pas bien fixée Bah en fait il y a tout qui est parti Ah putain ouais mais c'est pas grave on va la refixer On va la refixer on va la refixer on va mettre du scotch C'est tellement humiliant c'est l'adversaire qui répare notre robot Ouais parce qu'il s'est pas aimé que nous Non mais c'est juste pour que ça continue Après t'inquiète je dirais que je dirais que vous êtes des grosses merdes Il a plié ici quoi regarde On a pas perdu Ce qui est ouf c'est que tu les regarde On serait passé un peu mieux pour péter la roue quoi Oh on les a découpé quand même ici Ouais bien sûr non mais il y a eu un beau combat Allez égalité on en parle plus Ça marche ? Ouais c'est bon Ça c'est beau dans le... ça c'est l'esprit d'équipe Ça c'est un bel esprit Ouais En fait il fait juste ça pour nous le re-démonter après Mais en fait ouais du coup toute notre voiture est juste fixée sur Sur Series Lan quoi C'est peut-être ça notre problème C'est vrai ? Tu les allumes ? Ouais 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 c'est bon Ouais 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 c'est bon C'est pas fini C'est pas fini regarde regarde T'inquiète pas viens viens En fait j'arrive pas à le manipuler j'arrive pas à tourner Il m'en reste un qui tourne Ah c'est bon vas-y Oui C'est pas grave Non on a plus d'armes Ah mais attends Ça a mis que 4 vies sur la meuf Ça me dirige pas J'arrive pas à tourner Je suis coincé Hop là On a perdu toutes nos venez Plus de 1500 squared Oh 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 Heille Healthy 용 Mais genre les vies elles ont explosé quoi En fait le Plexi on avait dû voir on va essayer de le récupérer Mec mais c'est un carnage mec y'a plus, y'en a partout dedans Le champ de bataille Ça sent un peu le brûler quoi Ohlala Oh les murs Ah ouais Ils me laissent tomber Ici ça a un peu bougé hein C'était, c'était là avant Oh la vache, hé votre batterie elle a volé là Ouais ouais mais toutes nos batteries elles ont volé Mais j'arrive pas à comprendre comment elles ont volé Regarde les rayons Eh ouais ça marche bien cette défense Non mais c'est assez bon ça roule hein Putain ah ouais d'accord guet Ah ça s'est déconnecté Ça s'est juste déconnecté ouais On a gagné Parce que nous on roule encore, bah je l'éteins mais euh En fait nous, y'a plus de robot en fait Ohlala mais regarde là Ohlala Il faut bien découper le chion Terminator a le cul coupé Juste ici là Oh c'est bon ça sert pas regarde Ah par contre on a réussi à vous péter votre panne Ouais mais peut-être en fonçant les murs aussi Le bruit du truc c'est une carcasse qui roule Bon après de toute façon c'est les gens dans les commentaires qui votent pour qui a gagné Mais clairement on sait qui a gagné Il y en a juste un il est un peu en kit quoi Ah bah non mais nous c'est pour repartir C'est parce que après dans la voiture c'est plus facile tu vois Moi je dis franchement pour faire juste une belle fin on prend une rampe avec le gagneur Avec ton robot ? Ah bah si tu veux mais sans l'allumer Comment ça ? Ah bah sans les meuleuses Bah revenons heureusement Vas-y on va faire un final en beauté Ça va te voir ça ? C'est bon ou pas ? Ouais Il est increvable le truc Backflip Backflip Ici nous avons Philippe Cantre Qui m'a aidé de A à Z Sauf à maman il est parti goûter Mais c'était cool Et Sarah Lesito qui je pense a fait un meilleur travail que toi Euh ouais C'est vraiment on l'a tout personnalisé Ah maman en fait j'ai pas trop vu ce que vous avez fait Maman je t'ai vu debout sur les tablis A marcher sur un truc Oui j'ai pris des listes J'ai pris des listes J'ai tenais pour que je coupe comme ça J'ai perdu un bout de jeu Et j'ai foutu une vis dans le dos Ouais ça va on a tous le regard On a tous les mains en sang Ah ça fait 3ème combat de robot j'en peux plus Les mêmes mains en peuvent plus A très bientôt n'oubliez pas les chaînes sont en description Salut